On va discuter également de la préparation de la campagne agricole 2023-2024. Cela a été une occasion pour les services techniques de l'administration d'échanger sur toutes ces questions. Nous allons soumettre à l'autorité les différentes réflexions et revenir sur une réunion, sur un conseil interministériel avec tous les acteurs, élargis également aux producteurs. Vous savez, nous venons de boucler la campagne 2022-2023 qui dans l'ensemble s'est bien passée, sauf peut-être quelques contre-performances, notamment pour l'arachide avec une baisse de production d'à peu près 11%. Nous avons également une baisse de production au niveau du Nyebet, mais pour toutes les autres spéculations, nous avons quand même vu que dans l'ensemble, nous avons des augmentations dans les productions, que ce soit des céréales et autres. Nous voulons également nous préparer par rapport à tout ça. Nous avons également remarqué l'année dernière que nous avons eu de très fortes hausses sur le prix des engrais. Tout le monde sait que c'était dû à la situation post-Covid-Ukraine, mais déjà pour la perspective 2023-2024, nous allons certainement avoir une baisse du prix des engrais. Mais de l'autre côté, également, nous constatons sur le terrain, très certainement, une hausse des prix des engrais. Le budget n'est pas encore arrêté. Nous étions là en train de regarder les différents contraintes. Nous nous préparions à ça. Donc le budget sera arrêté certainement avec l'accord du président de la République en compte des ministres. Merci. Merci.